... Parfaitement en rythme avec la musique. Ces drones intelligents sans pilote suivent une chorégraphie programmée à l'avance. Ils se repèrent grâce aux mires de couleurs dessinées sur le sol. Installée dans un hangar à bègle, la société Dronisos conçoit et teste ici tous ces appareils destinés au spectacle. Grâce à l'outil de modélisation 3D qu'on a développé en interne, on peut synchroniser parfaitement le rythme de la musique, les mouvements des drones et aussi à terme le mouvement de l'artiste quand en intérieur notamment il y a une performance artistique. En ce moment vous pouvez voir leurs drones sur la scène du Cirque Arlette de Russe à Bordeaux. Dronisos a également créé un spectacle pour le Futuroscope de Poitiers. Alors là on arrive dans l'atelier, c'est là où on a tous nos drones. A la fois les drones qui nous permettent de faire des spectacles en extérieur. On améliore le drone grand public que n'importe quelle personne peut acheter dans le commerce avec de l'intelligence électronique, de la structure mécanique et aussi à l'intérieur dans le logiciel du drone on vient rajouter des lignes de code. L'équipe de 6 salariés composés d'ingénieurs assure 45 spectacles par mois. Des prestations facturées entre 15 000 et 150 000 euros. En un an d'existence, la jeune start-up réalise déjà plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Ces shows de drones font sensation aux quatre coins de la planète. Le dernier, c'était au Koweït pour la cérémonie d'ouverture de la Gulf Cup. 80 drones ont volé en même temps dans un stade. Là, vous voyez bien que les drones lumineux sont coordonnés et ils font un mouvement synchronisé. C'est ce genre de balais qui sont très appréciés. Il faut toujours adapter la chorégraphie à l'environnement. Il se peut qu'on ait des câbles de partout, des spider cams. Et à ce moment-là, ça nous pose des difficultés, mais on s'adapte. Tous les tests en plein air se déroulent à l'aérodrome de Saint-Hélène en Gironde. Drone Isos prépare actuellement un spectacle à 200 drones.